Il était une fois un tigre tout mêle, tout miteux, qui vivait à l'orée de la zone. Oh oh oh, tu n'as plus pu nous attraper, tu es trop vieux. Ce tigre était triste et mal en pôle. Souvent, le soir, le tigre contemplait le palais du Ratcha. Comme j'aimerais être avec eux, ils ont de bonnes choses à manger. Un jour, il vit un serviteur battre les tapis dans les jardins du palais. Mais c'est une peau de tigre, cela me donne une idée. Pendant que le serviteur avait le dos tourné, il sauta par-dessus le mur, décrocha la vieille peau de tigre, la cacha sous un buisson et prit sa place sur le fil à linge. Le serviteur, qui n'avait rien remarqué, battit le pauvre tigre à tour de bras. Enfin, lorsqu'il ne resta plus un grain de poussière, le serviteur rentra tous les tapis et remit chacun à sa place. Bientôt, le Ratcha et sa famille vinrent y prendre leur tîner. Ils riaient, mangeaient, bavardaient et le tigre se réjouissait d'être parmi eux. « Formidable ! Personne ne me remarque ! » « Enfin seul ! Je peux manger et boire ! J'ai la vie de mes rêves ! » Chaque jour, il était heureux de retrouver la famille. Chaque soir, il finissait les restes et bufait un peu de thé. Un jour, le Ratcha déclara « C'est curieux ! Notre vieux tapis en peau de tigre embellit avec le temps. En revanche, il sent un peu mauvais. Faisons-le le laver ! » Le lendemain, le tigre fut sorti dans les jardins. Il fut frotté, gratté, étrillé avec un vieux balai brosse. Le savon lui piqua les yeux, puis on le laissa goûter et sécher sous le chaud soleil sur le fil à linge. En rentrant, le tigre dans la salle à manger, le serviteur se plaignait. « Ce tapis est de plus en plus lourd ! » Ce soir-là, le tigre ne mangea pas les restes et ne put trouver le sommeil. « Je vais bientôt me faire prendre ! Ils vont me tuer et me transformer en vrai tapis ! » Soudain, il entendit un bruit. Toutes les poêles de son dos se hérissèrent et le bout de sa queue se mit à tressauter. Trois voleurs entraient par la fenêtre. « Emportons tout ce qu'on peut ! » « Dois-je bouger ou pas ? » Le raja entra. Les voleurs se jettèrent sur lui. Ce régissement résuma jusqu'au fond de tous les cours, de toutes les salles et de tous les coins du palais. Les trois voleurs prirent la poudre d'escampette. Une fois remis de ses émotions, entouré de sa famille et de ses serviteurs, le raja proclama. « Le tapis en peau de tigre nous a sauvés. Il doit rester avec nous pour toujours. » Et c'est ce qui arriva. Plus jamais le tigre ne fut battu ni étrié. Au contraire, il se baignait dans les bassins du jardin. Il partait en pique-nique avec la famille et se promenait à dos d'éléphants. Les enfants jouaient avec lui et il était le chouchou des épouses du raja. « Le chouchou des épouses du raja. » « Le chouchou des épouses du raja. » « Le chouchou des épouses du raja. » ... 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